Bonjour, bienvenue. Vous allez bien ? Très bien. Alors, je vous présente derrière vous Peter Parker qui va m'assister aujourd'hui. Vous pouvez lui donner vos affaires. Alors, vous pouvez nous demander absolument ce que vous voulez. On est... Enfin, le... L'institut privatisé pour vous. Donc, on s'occupe de vous uniquement. Vous voulez boire quelque chose peut-être ? Tout ce que vous voulez de l'eau, du champagne, du jus de goyave, du champomis. Oui, du champomis. Très bien, Peter. Un verre de champomis s'il te plaît. Ça arrive dans quelques instants. Alors, allez-y, installez-vous. Je suis votre make-up artiste du jour. C'est moi qui vais vous maquiller. Mais avant de commencer, est-ce que c'est pour un événement particulier ou... D'accord, c'est juste pour le plaisir. Très bien. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Vous avez à votre disposition, juste ici, des lunettes. Des lunettes de toute nouvelle génération. Avec une technologie inouïe qui va vous permettre de voir l'invisible. Elles reconnaissent mes mains. Et je vais projeter sur mes mains des images, des maquillages que je pourrais vous... On peut faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez ? Non ? D'accord, donc on va voir ça tout de suite. Et on va choisir comme ça, d'accord ? Elles sont là. Ouais, c'est de toute nouvelle génération. Elles ne sont pas encore accessibles au grand public. Très bien. Je vais demander... Ah, Peter est arrivé pour... Pour votre champ-famille. Merci. Il est frais. Je vous le verse dans un verre. Ouais. Tenez. Je vous le pose juste ici. Alors, donc c'était une lunette que vous pouvez mettre des mains. Des mains. Non, on va commencer. C'est pas très confortable ce truc. Je l'enlève. Bon, j'enlève ça. Et donc, comme je l'ai dit, elles reconnaissent uniquement mes mains. Alors, Peter, est-ce que tu peux projeter les images ? Vous les voyez, c'est bon. C'est magique, je vous le saisis. Je vous présente deux, trois, les trois images, trois make-up que je peux vous faire. Bref, ces types, si vous voulez. Donc, on a un qui est soft, un qui est plus chargé et un qui est beaucoup plus créatif. D'accord ? Donc, ça vous parle plus, ça ? Très bien. Et alors, entre ces deux-là, d'accord ? Donc, quelque chose de très nude. Ouais, très neutre. Et pour la bouche, peut-être, on reste sur du neutre ou vous voulez quelque chose de coloré. Du rouge. Très bien. Donc, bouche rouge et le make-up. C'est très bien, d'accord ? Vous pouvez enlever les lunettes, c'est bon. Je vais les récupérer. Voilà. Alors oui, ce sont des clientes régulières qui postent leurs photos avec notre maquillage avec le hashtag sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Peter, le voici. Ce sera avec plaisir à votre photo. Eh bien, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Avant de commencer, je vous précise quand même qu'on utilise uniquement, uniquement des produits qui sont extrêmement respectueux de l'environnement. On travaille étroitement avec la Reine Forest Alliance, donc n'ayez crainte. Ils sont évidemment cruelty-free, vegan, évidemment. Je vais vous les présenter un par un. Je vous laisse par votre champomie. Je vais me changer. Je vais chercher le matériel et on commence, d'accord ? Me revoilà. J'ai mis ma blouse. Et j'ai apporté un gant. Est-ce que vous portez du maquillage, là, actuellement ? Non ? Alors, je vais commencer par vous nettoyer le visage. Pour ce faire, si j'arrive à mettre mon gant, je le mets plusieurs fois par jour, mais ça prend toujours autant de temps. Voilà. Je me permets de toucher. Je vais nettoyer votre visage avec une oeud micellaire éclatante. Détendez-vous pendant ces vingtaine de minutes, vingt-cinq minutes. Vous êtes le centre de notre attention. D'accord. Allez-y, fermez les yeux. C'est frais. Je vais retirer toute la pollution parisienne, tout ce qu'il faut retirer pour purifier un maximum votre peau avant de le maquiller. C'est vrai que ça sent très bon. C'est au concombre. Connu pour s'affaire du périfiant purifiante. Alors, voilà, votre peau est toute propre. Et on va pouvoir commencer. J'enlève encore encore pour le maquillage. Évidemment, on va utiliser sur vous des produits qui n'ont pas été utilisés auparavant, qui sont une dose. C'est-à-dire qu'ils sont valables pour une personne, pour une utilisation. Donc, pas de gâchis. Et je vais tout vous expliquer. Tout, 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 tout. Je vais tout vous expliquer. On commence par un primer. Un primer que je vais venir appliquer au doigt. Ne vous inquiétez pas, j'ai les mains très propres. Je vais utiliser un pinceau si vous préférez. Non, c'est bon ? Je vais vous faire un petit massage. Alors, un petit primer qui va permettre... Qui va permettre de préparer votre peau au maquillage. Et qui va... En fait, ça vient un peu de barrière. D'intermédiaire, plutôt, entre le maquillage et votre peau. Regardez-moi. Je l'applique vraiment sur les zones des choux. Du front et du menton, essentiellement. Voilà. On va passer maintenant au fond de teint. J'utilise un fond de teint qui est aux extraits d'escargons. Au niveau... En fait, sur le questionnaire que vous avez dû remplir pour prendre rendez-vous en ligne. Vous avez pris une photo de vous. Et on a pu choisir les unitoses qui correspondent le plus à votre carnation de peau. Je vous applique ça, évidemment, avec un beauty blender qui est, encore une fois, tout neuf. Là, je ne vous ai pas demandé la musique de fond. Vous ne vous gêne pas ? C'est notre musicien, juste là-bas, qui joue. Oui, c'est de la harpe. J'adore ça. Alors, c'est parti. Soulevez un petit peu le menton. Oui. Voilà, je n'en mets pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Et en fait, de par ces extraits d'escargots, de baffes d'escargots, c'est un fond de teint qui est très, très, très souple. Et qui va beaucoup hydrater votre peau. Voilà, vous le sentez à peine. Je vois qu'il n'y a même pas besoin d'appliquer de concealer. Ça, c'est fou. Vous en voulez ? Non ? Très bien. Voilà, vous m'avez dit quelque chose d'assez... Pas très, très compact sur votre peau. Donc, je sais, il y a tout en transparence. Je vais quand même appliquer un petit peu de poudre sur les zones. qui risquent d'être brillantes, quoi. L'un certain temps, à cause de ces pommes. Donc, je dis une poudre qui est de la même marque que le fond de teint aux extraits d'escargots. Donc, c'est une poudre qui est teintée. Qui est très, très légère. Ok. Regardez-moi. Voilà, j'en applique sur le nez. Sur les joues. Et sur le fond. Zone de teint. Et sur le bordeaux aussi. Voilà. Pas de contouring. Vous voyez, on reste sur quelque chose de légère. Je vais passer maintenant à vos paupières. On ne fait rien au niveau des yeux, à part du mascara, bien sûr. Parce qu'on va tout miser sur la bouche. Donc, vos paupières, je vais juste appliquer une base pour unifier avec un peu de poudre, juste après. Donc, allez-y, regardez-moi. Et j'applique un petit peu de poudre sur les yeux. Fermez les yeux. Très bien. Alors, je vais... Maintenant, passer à vos sourcils. Qui sont déjà assez fournis. C'est magnifique. Je suis... J'adore, j'adore ça. Je vais juste les brosser. Et... Et ce sera tout, je pense. Il n'y a pas besoin d'en bien croire que ce soit. Montrez-moi. Non. Donc, allons-y. Brossez-le. Brossez-le. Ok. Très bien. Je vais vous appliquer maintenant un mascara. Qui va vous faire des cils. Incroyablement long. Regardez en bas. Hop. Uniquement sur les cils du haut. L'autre oeil. Magnifique. Magnifique. On pourrait s'arrêter là. C'est magnifique. Alors, je vais vous rajouter du blush. On va finir avec la peau. Alors, je vais choisir un blush. J'en ai pris plusieurs. J'avais un petit doute. On va faire une bouche rouge. Donc, on ne va pas aller sur un blush pêche. Alors, il faut que votre blush soit de la même couleur que l'intérieur de votre bouche ou de vos lèvres. Donc, j'ai pris celui-ci qui m'a l'air absolument parfait. Faites-moi un petit peu sur le côté, s'il vous plaît. Merci. Je vais remonter un petit peu au niveau des pommettes. Ok. Replacez-vous. J'aime bien en mettre au-dessus du nez, ici. Le côté gauche. Parfait. On passe. Je pense qu'on va finir en sénaté avec le teint, quoique je vais vous rajouter un petit peu de highlighter. On veut un teint qui soit très frais, très glowy. Donc, on va mettre un peu un highlighter doré. Alors, un highlighter doré. Il me l'a l'air parfait, celui-ci. Il y a de plus en plus de teintes, d'highlighter. Il y a vraiment de tout. Il y en a même du bleu. Et il faut choisir le bon pour son alliage. Je pense que celui-ci sera très bien. Je vais vous en mettre... Alors, je vous en mets au pinceau au niveau du nez, parce que je préfère le faire comme ça. On va monter sur toute l'arête du nez. Voilà. Un petit peu sur l'arc de Cupidon. Hop. Et je vous applique au doigt sur les pommettes. D'accord ? Voilà, c'est parfait. C'est très, très glowy. C'est un super entendu, lui-ci. J'adore, j'adore, j'adore. D'accord, on va passer maintenant au rouge à lèvres. Vous pouvez boire une bourgée de votre champomis avant de commencer le rouge à lèvres. C'est bon, on commence. Alors, vous m'avez dit quelque chose de très rouge. Je vous ai pris le plus rouge qu'on est. Il s'agit d'un rouge à lèvres. Regardez. Il vous convient. Très bien, je vais vous l'appliquer évidemment au pinceau que j'ai humidifié. Au prix, elle est légèrement. Alors, oui, gardez la bouche légèrement ouverte, comme ceci. Il faut qu'il soit très bien appliqué, donc ne bougez pas trop, s'il vous plaît. Hop. Ouvrez un petit peu plus. Merci. Voilà, je pense que c'est très bien fait. Alors, un petit peu plus là. Très bien. C'est symétrique, plus ou moins. Très bien. Alors, je réfléchis juste, il ne faut rien oublier. Est-ce que vous voulez un petit peu de fixateur ? Non ? Non, je ne comprends pas trop là. Je pense qu'on en a terminé. Allez, si vous pouvez vous regarder. Ça vous convient. Très bien, je suis ravie. Voilà. Alors, pour le paiement, c'est avec mon collègue Peter. Il va s'occuper de vous. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci d'être venu. On espère vous voir très très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, je me permets de tout... Il faut que j'arrête de dire absolument... Ouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada